Bonjour, en une minute on va faire un jeu de circuit sur Scratch. Je sélectionne la scène, puis l'onglet arrière-plan et je choisis un rectangle pour le fond. Pour la route, je prends le pinceau d'épaisseur maximale 100, de couleur grise en baissant la saturation. Je dessine mon circuit avec des petits virages, mais en évitant qu'il soit trop serré. Ensuite, je vais tracer un trait d'épaisseur 15 et de couleur rouge qui fera la ligne d'arrivée. Je passe maintenant au programme en cliquant sur le chat, puis sur l'onglet du code. Et au démarrage ou au drapeau vert, j'ajoute un bloc qui réduit la taille du chat à 20% de sa taille initiale et je clique pour vérifier le changement de taille. Ensuite, je déplace le chat au point de départ sur la piste et j'ajoute le bloc glisser A pour qu'il aille à cet endroit. Le chat va avancer quand on appuie sur la barre d'espace. Je commence par orienter le chat vers le curseur, puis j'utilise la commande avancée avec une vitesse de 4 en paramètres. Pour l'empêcher de sortir de la route, j'ajoute un bloc conditionnel qui teste s'il touche le vert du terrain. Je clique sur la couleur, puis la pipette, puis sur le vert du terrain. Et si le test est vrai, je reviens au point de départ avec la commande glisser. Pour continuer à avancer sans la barre d'espace, je vais prendre une boucle pour répéter ses instructions jusqu'à l'arrivée, donc avec la condition couleur touchée. Je clique sur la couleur, puis sur la pipette et je définis la couleur en cliquant sur la ligne d'arrivée. En sortie de boucle, à l'arrivée, je peux dire « Gagner ». Mon programme est maintenant terminé. Pour le tester, je passe en plein écran, clique sur le drapeau vert. Le chat va au point de départ, j'appuie sur la barre d'espace et il avance. S'il touche le vert, il revient au point de départ. Je vais maintenant faire le tour. Et si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez changer la vitesse en paramètres de la commande avancée. Voilà, je suis en train de faire mon circuit. Et quand j'arrive à la ligne d'arrivée, eh bien, il m'affiche « Gagner ». Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un jeu. Et pour faire ce jeu, on l'a d'abord imaginé et on l'a dessiné. Et cette partie design est très importante parce que si on le rate, eh bien, le jeu peut être pourri. Ensuite, j'ai fait un truc que je ne vous ai pas montré, c'est la conception. J'ai essayé de décrire ce que fait mon programme sous forme de diagramme. Je peux aussi le faire sous forme de pseudocode. Quand je clique sur la barre d'espace, je teste s'il touche l'arrivée. Sinon, j'oriente le chat vers la souris. J'avance. Je regarde s'il touche le verre ou le terrain. Si oui, je rentre au départ et je recommence. Est-ce que l'arrivée est touchée et non ? J'oriente la souris. J'avance. Il ne touche pas le terrain. Donc, je recommence. Ainsi de suite. Et je peux, comme ça, faire des itérations dans une boucle. Une fois que je touche l'arrivée, je passe à cette branche-là et j'affiche gagné. Ça, c'est ce que doit faire mon algorithme. Une fois que j'ai fait ça, c'est beaucoup plus facile de programmer. Je vais avoir l'événement quand l'espace est touché. Je vais avoir une boucle conditionnelle qui teste si la couleur rouge est touchée. Et je vais pouvoir mettre mon programme. Donc, une fois cette conception faite, c'est beaucoup plus facile d'écrire le programme. Si maintenant on regarde ce qu'il y a dans notre application, on a des petits programmes qui commencent tous par des événements et qui sont suivis de séquences ou de séries d'instructions. Et dans ces séquences et séries d'instructions, on a des structures de contrôle qui sont les boucles et les conditions. Et bien, ce qui a été démontré, c'est que séquences, boucles et conditions sont les trois structures fondamentales de tout algorithme informatique. Une autre notion fondamentale que je n'ai pas utilisée, c'est la notion de variable. Par exemple, dans cette application, vous pouvez définir la variable vitesse et fixer sa valeur au départ. Puis, dans le programme, au lieu d'avancer de 4, vous allez avancer de vitesse. Cette variable vitesse, éventuellement, vous pourrez la modifier avant le début de chaque partie. Vous pouvez aussi modifier cette variable vitesse en fonction de la distance entre le chat et la souris. Par exemple, avec cette formule. Et bien ça, vous verrez que ça vous fera un jeu beaucoup plus amusant. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à programmer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada